Ici, on est dans la toilette. Alors, je vais montrer des trucs pour les jeunes filles. Alors, pour le maquillage pas cher, ça constitue, chez une femme, un crayon sourcil. Ça, le type, j'ai un couture personnel ou autre. Alors, pour ça, il faut épiler ici. Il faut épiler à partir d'ici jusqu'à là, tout enlevé avec une pince. Ou encore avec un appareil très miniature, avec la lumière puissée, pas dans l'œil, ici, enlevé de façon permanente, de chaque côté. Après ça, on utilise un crayon comme ça. Un crayon pour les yeux, pour faire une ligne, pour relever la paupière. Pour faire attention, il y a des crayons qui ne sont pas allergiques, qui, si on met la ligne en dedans, ici, en dedans, ça peut causer des infections, du genre à l'œil, puis des problèmes visuels avec le type. Donc, il faut toujours tenir les crayons bien guisées. Puis, des fois, quand il fait trop chaud, puis c'est trop mou, fait que la mine casse. Puis, on vient pour faire, puis là, ça écrase, ça fait un dégât, il faut prendre un papier, nettoyer. Mais, on peut les tenir de temps en temps à frigidaire, puis les sortir quelques minutes avant. Donc, on fait une ligne ici, en haut, ici, comme ça, puis on en fait une en bas. Il y a des... Si on l'a fait au complet, ça donne un style. Si on l'a fait juste un coin, ça donne un autre style. Donc, presque toutes les femmes utilisent ce mode-là. Dans l'esthétique, on pourrait dire ta base, bien sûr. On peut aller dans des produits très, très dispendieux. Ça, ça coûte une dizaine de piastres, des fois en spécial. Après ça, pour la paupière, il y a des petits, il y a des petits balais qui se vendent. Ça coûte une dizaine de dollars, peut-être moins. Puis, on prend des trucs comme ça. Souvent, quand il y en a plusieurs, j'entends dans un compartiment ou indépendamment. Puis, on peut les ouvrir. Comme ici, vous avez du blanc. Alors, le blanc, ça sert à faire un point de lumière ici. Donc, vous mettez le blanc sur chaque, puis après ça, vous utilisez des couleurs, deux, trois couleurs, selon votre désigne, pour mettre un rayon à votre oeil. C'est rare qu'on utilise la même couleur que l'oeil, la même couleur qui fait ressortir votre couleur. Vous allez essayer, vous faites des lits, essayez chez vous, qu'est-ce que vos yeux ont de là. Vous allez aimer plus les styles que vous aimez plus qui ressortent votre oeil. Donc, la technique, c'est d'appliquer une couleur ici, plus bas, et puis, vers la fin, on utilise une couleur plus foncée. Donc, dans les cas des yeux verts, on peut utiliser des couleurs pas tout à fait rouges, bruns, roses, puis du mauve, les deux en même temps, vers l'extérieur. Mais, on peut utiliser le foncé à l'intérieur ici, comme une ligne avec le petit balai, pour approfondir, créer la profondeur de vos yeux. Puis, vous finissez ici, plus foncée, et dans le coin. Puis, évidemment, avec votre balai, il faut bien étendre, pour ne pas que ça fasse toutes les couleurs séparées. Il faut vraiment que ça s'amonise toutes. Puis, vous faites attention, parce qu'il tombe des fois des grains ici, il faut nettoyer. Après, vous utilisez des rouges, des rouges, n'importe quelle couleur que vous aimez, pour vos joues, pour donner une dimension aux pommettes. Donc, vous avez un petit balai, vous frottez, puis vous mettez ici. Évidemment, vous devez, après ça, prendre un range, quelque chose, pour l'égaliser, pour que ça fasse un sport. Puis, les couleurs trop vives, il faut faire attention, il faut les écaliser. Puis, après, bon, les rouges à lèvres, vous avez des rouges à lèvres bien cheap, qui ne tiennent pas, ça s'en va de ça. Il y en a d'autres qui teintent la lèvre, ça peut tenir 4-5 heures, il y en a d'autres qui ont des tenues plus prolongées. Ce n'est pas toujours question du prix, il y a différentes couleurs, différents marchands qui les vendent, différentes compagnies. Puis, certaines personnes mettent des lignes avec un crayon, comme ça, mais c'est un crayon à lèvres. Donc, vous faites le contour de vos lèvres, puis vous pouvez dépasser un peu, mais ça dépend du type de crayon. Si vous avez un crayon cheap, ça va tout beurrer, avec le temps. Donc, prenez un crayon qui va tenir une tenue plus prolongée, puis vous pouvez faire la forme de vos lèvres, soit en coeur, ou si vous avez réellement la forme, puis augmentez un peu vos lèvres inférieures. Puis, vous pouvez utiliser des rouges à lèvres de deux couleurs, une plus foncée d'un côté, puis une plus pâle au centre. Ou un seul. Ou juste un rouges à lèvres. Maintenant, après ça, il reste que vos yeux, voire que tout ça est fait, il faut relever vos cils. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle un mascara. Un mascara, il y a différentes compagnies. Une compagnie très dispendieuse, parce que si le mascara, elle est propre de l'eau, si vous pleurez, vous allez dehors, il pleut, ça ne beurre pas. S'il y a d'autres, c'est diluable à l'eau. Alors, c'est une petite brosse, comme ça, puis on l'applique comme ça, en montant. Pas laissé d'en haut, il faut faire attention, pas de beurrer la papière. Puis, si vous le shakez, il faut faire attention. C'est une technique qu'il faut développer l'habilité de le faire sans rentrer dans votre oeuvre. Sinon, ça va chauffer. Puis, vous avez la liberté. Puis, en bas, la même chose, par en bas. Je vais utiliser deux styles. Des fois, un, il faut des styles longs, allonger vos cils, puis après ça, les épisser. Ça, c'est un autre. Et vous, c'est pas la même chose. Donc, ça, c'est la base du maquillage. Pour les jeunes filles, si leur mère ne leur a pas appris, parce qu'habituellement, les mères apprennent ça, puis ils apprennent très vite. Alors, la base des crèmes, vous avez des crèmes à base d'acide diolique, comme, par exemple, vous avez des crèmes à 25$. Je ne sais pas ici, vous avez des crèmes plus dispendieuses, de d'autres compagnies, plus, jusqu'à 450$ et plus. Donc, des crèmes de jour, des crèmes de nuit. Puis, vous avez aussi des... Des toniques, vous pouvez utiliser. Les mêmes compagnies ou d'autres. Puis, après ça, vous finissez, si vous voulez, avec l'aloeil, c'est la vraie, pour tonifier votre peau. Puis, vous faites des massages. Donc, les massages, je vous ai expliqué avec votre inconscient, toutes les techniques. Puis, vous poussez ici. Poussez ici. Puis, évidemment, ici, vous poussez ici aussi. Ici, vous détendez votre front. Maintenant, vous avez les techniques aussi. Après, les cheveux. Pour le maquillage, pas mal complet. C'est facile. Vous voyez, les faire manger. Ou les gens qui ne se sont jamais maquillés, c'est la base. Pour les doigts, mais le Q-TEC, c'est facile. Là, vous déposez... Vous utilisez un Q-TEC sur la tenue prolongée. Puis, vous n'utilisez pas des trucs à base d'acétone qui brisent l'ongue, à moins de mettre de l'huile de bison qui protège, qui fait pousser l'ongue. Puis, les yeux, pour les yeux,